Et yo tout le monde c'est Equisoul, aujourd'hui on est là pour une vidéo sur le Tigrex Berserk, comment avoir ce Tigrex, en fait c'est un monstre qui a des grosses tâques, comme vous pouvez le voir, il a 177 d'attaques, une défense à 155, son prophète sera l'eau, des PV 8860, qui sont assez similaires en fait au Tigrex de base, où est-il ? Le Tigrex de base qui est là, 6800 PV, donc il est à 2000 PV de moins, quand on l'affronte, mais sa strat est vraiment très simple, donc on va aller le voir, alors là où est-ce qu'on est ? On est tout simplement dans le désert, on va le trouver à peu près au niveau 25-30 je dirais, Donc on est là, sur la terre désolée de Sadona, le Tigrex va être juste là, couché, ici, pour pouvoir l'avoir très facilement, si vous êtes capable de tuer un Tigrex comme je l'ai dit, vous pouvez sans problème défaire un Tigrex Berserk. Pour info, moi, il est encore dans mon équipe actuellement, et j'en suis très content, donc ça fait à peu près, je sais pas, 20-30 niveaux qu'il a avec moi. Super monstre, je vous conseille, il a en plus son action en selle, il a Escalade, Charge, c'est un peu moins sympathique, mais voilà, très bon monstre dit, neutre. Son point faible, c'est l'eau, donc si vous avez une arme eau, alors son point faible va être les dégâts tranchants, moi je vais faire une grande épée, il va commencer lui à attaquer avec la force, il va passer en vitesse, peu importe la tête ou les pattes, le but ça va être d'être pas des doubles attaques pour ne pas se prendre les dégâts, ce qui fait de gros dégâts. La strat est très simple, alors là, je vais demander mon petit, mon petit gars de mettre des à vitesse, je vais taper les vitesses, comme ça on prend aucun dégâts. Je fais très mal, mais ça c'est pas le problème, ce qu'il va falloir faire de toute façon c'est, des doubles attaques, et si ça va pas, il faut être une action en selle. Alors il y aura son attaque à lui. Il est énervé, il passe en petite vitesse cette fois-ci, il va préparer vos attaques techniques, ça tourne très bien, mon petit pote fait l'attaque technique, même si on n'est pas poussé. On va mettre un marqueur, là on voit qu'il a plus beaucoup de PV. D'ailleurs on a vu sur la fiche technique qu'il fallait une épée bouclier, si vous voulez avoir plus de chances de repli, là j'ai de la chance, il se replie. C'est compliqué que ça, après il faut avoir un peu de chance pour peut-être avoir un T-Rex avec des meilleures gènes, on va regarder quand même par curiosité son satanir, mais vraiment un des meilleurs. T-Rex berserk, je vous conseille, il serait à force dans votre équipe, avec Escalade. Un très bon boosti. Alors voyons voir, on m'attaque par derrière. Alors je vais peut-être écourter rapidement la vidéo. Maintenant il faut croiser les doigts. Alors ça c'est son oeuf si vous voulez savoir, seulement il n'a pas de lueur, donc ça me gêne un peu, j'aurais voulu au moins une lueur jaune. De toute façon je suis bête, je ne peux pas dire que c'est forcément ce qu'il y a. On tente l'impossible ou pas ? Dommage. Et ça réveille. Ah il est tellement lourd l'oeuf. Il va m'attraper là. Bon je me tourne vers lui, sinon il va me faire, il n'y a pas de charpé. Ok il n'arrive pas. En vrai je peux réussir là je pense. Ok. Bon allez bien là. Je ne sais pas si on peut faire un coup de grâce sur lui. Non bah si on peut. Et voilà. Bon c'était en tout cas comment avoir un Thierryg Berserk assez rapidement dans le jeu. Si ce n'est pas le cas, bah faites-le. Je vous invite à le faire. Moi je ne suis pas du tout déçu. On se dit à bientôt pour d'autres vidéos. Salut. Ciao. Ciao. Sous-titrage ST' 501